Seigneur, merci pour ta parole, merci pour mes frères et soeurs, merci pour ton évangile qui nous libère, qui nous sauve, qui nous restaure, qui nous guérit, Seigneur mon Père. Nous voulons nous soumettre à ta parole, à ta volonté, Père très Saint. Enseigne-nous tes voies, tes oracles, au nom de Yeshua, notre Maître, notre Seigneur de gloire. Amen. Voilà, donc on a parlé la première soirée, on a parlé de la cartographie, de la géographie spirituelle où la hiérarchie démoniaque, l'organisation démoniaque, comment le royaume de Satan est organisé. On a parlé de Daniel, chapitre 10, où l'ange que Dieu avait envoyé pour parler, où l'on voit l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur pour parler à Daniel être bloqué pendant 21 jours. Le chef de Perse, le prince, le roi de Perse, c'est un démon territorial, s'était mis debout pour empêcher l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur d'avoir accès à Daniel, de parler à Daniel. Alors je vais vous poser une question, l'ange qui avait été bloqué pendant 21 jours, il avait apporté quoi à Daniel ? Qu'est-ce qu'il avait ? Hein ? Qui est d'accord que c'était un message qui avait été envoyé ? Ah ! Alors, donc, l'opposition là est une opposition contre la parole de Dieu, contre le message du temps. Vous comprenez ? Voilà. Et Satan a organisé le monde de sorte que le message de Dieu ne doit pas pénétrer ici. Il est là sur son trône, il est assis, et personne, tout le monde, la terre là, est dans les ténèbres. Toute la terre est plongée dans les ténèbres. Donc, le message que Dieu envoie ne doit pas pénétrer, ne doit pas venir, ne doit pas libérer les gens qui sont ici. Là-dedans, les gens sont enchaînés. Donc, l'ange qui avait été envoyé n'était pas un ange guerrier. C'était un ange messager. Donc, on peut dire, c'était comme un prophète. Regarde ce que l'ange dit. Regardez. Et Dieu me disait ça aujourd'hui. Il me disait, tu vois, là, c'est le message. Tu vois, je n'avais pas perçu ça. Je n'avais pas... Je n'avais jamais perçu ça comme quoi. Le Seigneur est vraiment celui qui nous enseigne. Daniel, chapitre 10. La première année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, connommé Belshazzar. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette voix, à cette parole, et lui, l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant trois semaines entières. Je ne mangeais aucun mets, l'hélicat, et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'à ce que ces trois semaines entières soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel. Je levais les yeux et je regardais. Voici, il avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds. ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude des gens. Moi, Daniel, je vis seule la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision et les forces me manquèrent aussi. Mon visage changea jusqu'à être défait. Je ne conservais aucune vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé de tournissement, la face contre terre. Et une voix, et voici une main, me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a ainsi parlé, je me tends debout en tremblant. Et il me dit, ne craignant, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées à cause de tes paroles que je viens. Voyez, cet ange est venu apporter quoi ? Apporter un message, apporter une parole. Voilà. Tout ange que Dieu, le mot ange veut dire quoi ? Malak, malak, messager. Donc messager, message. Donc, le roi de Perse, l'entité territoriale de Perse, ne voulait pas que, n'est-ce pas, que le royaume de Perse accède au message divin, au message évangélique, à l'évangile. Voilà le projet, un des projets de Satan. Parce qu'il sait que l'évangile libère. Et lui, dans son royaume-là, la terre, les gens sont captifs. Les gens ont des jugs. Le jug du péché d'abord. Le jug des traditions. Des coutumes. Les gens sont... Le jug des hommes. Même quand les hommes ne veulent pas imposer des jugs sur les chrétiens, les chrétiens, même les païens, eux-mêmes veulent des jugs. C'est terrible. Gédéon libère le peuple. Le peuple, après, dira à Gédéon, domine sur nous. Il dit, je ne peux pas dominer sur vous, je ne veux pas. Il dit, bon, ce n'est pas toi, ton fils. Il dit, ni moi, ni mon fils ne domineront sur vous. Voyez ? C'est ce que les hommes veulent. On leur dit, ne soyez pas idolâtres. Ils veulent être idolâtres. On leur dit, vous pouvez prier vous-même Dieu. Ils ne veulent pas. Donc, le jug, voilà. Ici, là, les gens sont enchaînés, liés, ligotés sur terre. Donc, il est question du jug, du péché, premièrement. Les traditions. Et quand j'entends tradition, tradition et fausses doctrines, les traditions d'hommes, ce que le Seigneur a dit, vous avez annulé la parole de Dieu pour, vous l'avez remplacée par les traditions d'hommes. Donc, les fausses doctrines. Tradition d'hommes et coutumes. Voilà. Coutumes, nos coutumes. Telles que la dote. Ce sont des jugs. D'autres jugs. Donc, il y a le péché, jug de tradition. Donc, ça, c'est le deuxième jug. Ici, c'est le troisième jug. Ce sont, bien sûr, des hommes qui veulent être vos maîtres. Les démons qui veulent posséder les gens, contrôler les gens, manipuler les gens. En fait, beaucoup ne sont pas libres. Une femme, elle est soi-disant libre. Elle va être abordée par un homme. L'homme va lui faire la cour. L'homme va se présenter comme un chrétien. La femme va se laisser séduire. Et voilà que la femme va devenir l'esclave de l'homme. Qui va commencer à la manipuler, qui va commencer à prendre son argent, qui va commencer à la menacer, à la taper. Elle est esclave. Soumise, mais pas dans le bon sens du terme. Pas une soumission mutuelle, mais une soumission unilatérale. La femme est écrasée. Et combien ose parler ? Très peu. Dans nos assemblées en plus. Il y en a une ici, je tairai son nom. Elle est venue dans l'une des assemblées. J'allais faire un programme de réveil quelque part. Elle venait, elle venait. Et puis, elle tombe sur un monsieur qui était dans l'assemblée, qui se faisait passer pour un frère, que tout le monde connaissait. Ce monsieur avait une femme qu'il a laissée, avec quatre enfants au moins, qui sont assez grands. À chaque fois que je lui disais, tu ne peux pas laisser ta femme, tu dois repartir avec ta femme et tes enfants. Il ne voulait pas. Il fait la cour à cette soeur. Nous, sans le savoir. Donc, il fait la cour, tout, tout, tout. Et puis, hop, ils sont venus me voir un jour pour me dire, on est ensemble. Ah bon ? La femme commence à être battue. Ils commencent à coucher ensemble tous les deux. Une fois même, la soeur, elle est venue me voir pour me parler. Le gars, la soeur était chez le monsieur ou le monsieur chez elle, je ne sais plus. Il la bat. La soeur court dehors, quitte l'appartement courant jusqu'à dehors. Devant les inconvératifs, le monsieur sort. Il la bat dans la rue, devant tout le monde. Mais il dirige en même temps une des cellules, une des assemblées de maisons. Ce n'est pas moi qui l'avais confié. Mais voilà, les gens veulent des maîtres. Les gens veulent des gourous. Et les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, on les traite de gourous. Et les faux, c'est eux qui sont traités de vrais. Et voilà comment ça se passe. Et la dame avait des bleus. Voyez ? Donc elle est venue me voir avec ces bleus. Elle est venue me voir. Voyez ? Voilà. Mais quand c'est comme ça, tu perds quelque chose. Ce que Dieu t'a donné. Voilà. Voyez ? Donc le problème, c'est qu'il se situe à ce niveau-là. Et c'est... Donc c'est une... Qu'est-ce que je veux dire ce soir ? De quoi je veux parler ce soir ? En fait, je veux parler du combat pour la foi. Parce que la foi nous amène à la liberté. C'est ça la foi. Combattre pour la foi. Quand je vois des chrétiens, des chrétiens qui passent leur temps dans leur combat spirituel, selon... en cherchant des démons, en combattant contre le diable matin, je me dis, mais ils passent leur temps, ils gaspillent leur temps, parce que... Le vrai combat, c'est pas ça. Quelqu'un qui est né de nouveau, né d'en haut, qui est en Christ, est déjà libéré des démons. Cette personne-là, maintenant, aura à livrer un vrai combat spirituel pour la foi. J'ai reçu un jeune homme tout à l'heure. Avant-hier, il voulait me voir pour me parler de son problème de divorce avec sa femme. Je lui ai dit, écoute, viens me voir hier. Hier est venu, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas... Voilà, on s'est vu. Je lui ai dit, écoute, reviens le lendemain, donc aujourd'hui. Je l'ai reçu. Il me dit, voilà, j'ai épousé une femme qui prie avec vous, que je connais, d'ailleurs, personnellement, parce qu'avec son mari, à l'époque, parce qu'elle était déjà mariée, les deux venaient prier au programme, venaient au programme. Une soeur avec sa femme, enfin, son mari, des Antilles. Et le jeune homme me dit, voilà, entre-temps, elle a divorcé avec son mari, avec qui elle a eu un enfant. Et on s'est mariés. Et il y a 15 ans d'écart, donc elle est 15 ans, mon aîné, donc mon aîné de 15 ans, donc elle est plus âgée que le jeune homme de 15 ans. Ils ont un enfant, tous les deux aussi. Et maintenant, il a commencé à le tromper. Et là, ils sont en train de divorcer. Voyez ? Voilà un jeune homme qui tombe sur, sous le charme d'une femme qui détruit des hommes. Qui est déjà mariée, qui a divorcé, mais aux yeux de Dieu, elle est toujours mariée. Parce que son mari, je me rappelle à l'époque, venu me voir pour pleurer, parce qu'il voulait garder sa femme. Et voilà comment ? Tac ! Le jeune homme, sous le joug d'une femme, Jézabel. Voyez ? Et la foi de ce jeune homme-là ? Ben, on peut vaciller. Ah ben oui. Donc, c'est un combat pour garder la foi. Et ta foi, moi, je ne peux pas la garder à ta place. Ma foi, ce n'est pas toi qui va la garder. Tu dois la garder, toi, personnellement. C'est ça, le vrai combat. Parce que, si Satan nous attaque, c'est pourquoi ? C'est pour détruire la foi. C'est tout. Pourquoi ? Parce que Satan sait que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreu 11, je le dis. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Or, si quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, même si vous lui imposez les mains, il n'y a rien à faire. Ce matin, un jeune venu me voir. Il me dit, voilà, j'ai fait un songe. Quelqu'un qui vient au programme, la personne est frère en question ce soir ici. Le jeune enfant me dit, je l'ai vu, j'ai vu ce monsieur venir chez toi, vouloir, il voulait entrer dans ta chambre pour éteindre la lumière. Et dans ta chambre, il y avait beaucoup de lumière, il voulait tout éteindre. Voilà la sorcellerie. Donc, vous voyez, éteindre la lumière, c'est éteindre la foi. Vous voyez, l'enfant de 14 ans, ah, j'ai vu ça. Je lui dis, t'inquiète pas, je suis le le courant par pas ce monsieur. J'attends que Dieu l'expose à d'autres personnes, tout ça. Vous voyez, ça veut dire que là, c'est chaud. Et il a entendu la voix de Dieu lui dire, il m'a dit, la voix d'une multitude d'anges, des millions de gens qui parlaient, mais ça donnait une seule voix. Pourtant, c'est dans l'apocalypse, ça c'est écrit, un enfant de 14 ans qui dit ça. Il a entendu la voix du Seigneur comme ça, comme le bruit de grandes eaux, qui disait, c'est une question de vie et de mort, en parlant de ce monsieur qui s'est introduit chez moi pour éteindre la lumière et heureusement, il n'a pas réussi, il s'est sauvé. Vous voyez ? Donc, c'est ça le combat. C'est pour cela, la parole parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est la défection de la foi. C'est l'abandon de la foi. C'est tout. Tout ce que Satan veut, c'est que tu n'aies plus foi. Après, il passe à autre chose. Et vous avez des gens qui n'ont plus foi, ils continuent parfois à venir dans les assemblées. Parce qu'il y a deux types d'apostasie. Le premier type d'apostasie, c'est les gens qui abandonnent, qui n'ont plus foi en Dieu, des gens dont la foi est détruite et qui sont repartis dans le monde totalement et qui ne fréquentent plus les chrétiens, qui sont, voilà, finis. Le deuxième type d'apostasie, c'est les gens dont la foi est détruite mais qui continuent toujours à venir dans les assemblées. Parfois chanter, à prêcher, mais n'ont plus foi. Ils sont plus dangereux parce qu'ils vont détruire les uns les autres. Voilà. Ils vont prendre des femmes, prendre des hommes pour détruire leur vie après. C'est ça le vrai combat. C'est-à-dire la foi que tu as reçue le jour de ta conversion, c'est ce que Satan veut détruire comme un œuf. On est trop naïf, les gens viennent facilement, ils nous approchent, ils vont épouser vos garçons, il faut vérifier, il faut prier le Seigneur. Ce que Satan là, je dis bien, il nous étudie pour pouvoir t'approcher physiquement avec ses ouvriers, il peut t'étudier pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, toi tu es naïf. Tu ne sais même pas qu'il y a des rayons autour de toi. Mais Dieu peut nous donner des songes comme ça où les gens nous courent après, nous attaquent la nuit dans les songes, tout ça, mais quand on se réveille, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe véritablement. Et il t'approche juste pour tuer ta foi. La foi est une flamme. C'est ça la foi. Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu. C'est le feu. C'est le feu. Rappelez-vous bien quand l'église est née. On nous dit que 120 langues semblent à des langues de feu se posant sur chacun d'eux. La foi. Regardez avant que ces langues ne viennent sur eux. Ils n'avaient pas la foi. C'était une foi morte parce qu'ils avaient peur. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des juifs. C'est écrit dans Jean 20. Voilà. Quand Christ se présente au milieu de eux, après sa résurrection, ils ont tous eu peur. Mais quand les langues de feu étaient sur eux, ils avaient l'audace de pouvoir parler, même en prison. Ils n'avaient plus peur de la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la foi. La foi était activée. ranimée. Vous voyez ? Donc, l'objectif du combat spirituel pour l'ennemi, c'est de nous tuer, bien sûr. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Adam. Mange ce fruit, tu verras. Il dit à Ève, mange. Et quand tu as mangé, Ève n'a plus foie. C'est fini. La mort. Vous voyez ? Et c'est pour cela, mes amis, le vrai combat, c'est ça. Le Seigneur dit dans Luc 18, lorsque le fils d'un homme revient, trouvera-t-il la foi ? Ah ! Satan, Satan, ta voiture, ce n'est pas ce qui l'intéresse de casser ta voiture. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Oui, il y a des démons qui peuvent attirer ta voiture, mais ce n'est pas leur motivation première. Parce que c'est eux qui inspirent aux hommes, qui leur donnent cette intelligence, parfois, pour fabriquer des véhicules, tout ça, pour fabriquer tout ce qui est matériel, tout ça. globalement, ça vient de lui. Donc, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il sait que si ta voiture est cassée, tu peux en prendre une autre. Ce n'est pas un problème. Mais quand si ta foi est détruite, là, c'est compliqué. Tu peux la remplacer. Donc, tout ce qui se passe autour de toi, la manière dont les gens se lèvent contre toi, tes parents, ton frère, ta mère, ta soeur, ton grand-foi, ta grande soeur, ton père, ta mère, tes cousins, cousines, ton employeur, tes voisins, ton bishop, les pasteurs, les frères et soeurs de ton assemblée, tout ce qui se passe autour de toi alors que tu ne pêches pas volontairement, alors que tu cherches le Seigneur véritablement, tu es sincère, tu ne pêches pas, je dis bien, tu ne pêches pas volontairement. Tout ce qui se passe, toute cette pression que tu subis, toutes ces choses-là ont un seul objectif, détruire ta foi. La foi te permet d'être dans le monde spirituel parce que nous sommes des esprits habitants de corps physique et des esprits qui doivent parler avec Dieu qui est esprit. Or, pour parler avec Dieu qui est esprit, nous qui sommes physiques, nous devons comprendre que nous sommes avant tout des esprits. Donc ça, c'est la foi. Ça fait que la foi qu'on comprend ces choses-là. Tu ne vois pas l'enfer mais tu sais que l'enfer existe parce que tu as la foi. Tu ne vois pas Dieu physiquement mais tu crois qu'il existe, c'est la foi. On te dit, tu vas mourir mais toi, tu dis, je vais mourir, c'est la foi. La Bible dit que, dans Hébreu 11, les anciens ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes là, sacrifie-le. Abraham a obéi, il l'a fait. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait foi. Parce que, avant Abraham, il n'y avait aucun cas signalé d'une quelconque résurrection. Non. Pourtant, Abraham a cru que Dieu était capable de ressusciter son fils. Pourtant, il n'y avait aucun exemple physique sur lequel il pouvait s'appuyer pour croire la foi. Et quand on lit Hébreu 11, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont obtenu un bon témoignage étaient des hommes et des femmes de foi. C'est même écrit qu'il y en a qui sont morts sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Donc, la foi, ce n'est pas forcément avoir toutes les choses que tu veux. La foi, c'est plus que ça. La foi, c'est mettre sa confiance totalement en Dieu, même si on t'égorge. Je crois que Dieu est fidèle. Oui, dans la mort, je crois. La foi, c'est ça. La foi, c'est... Non, non, j'arrête de prier parce que ma mère est décédée. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est avoir confiance aveugle dans le Dieu fidèle, pas dans l'homme. Mais dans le Dieu fidèle parce que nous croyons. Je ferme les yeux. Dieu me dit, continue, tout doit je continuer même si je ne vois pas. Paul le dit d'ailleurs. Nous ne marchons pas par la vue, mais par là, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ça, je dis que la foi, c'est marcher comme un aveugle, selon Dieu. Ça peut vous choquer. C'est écrit. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, la marche chrétienne, ce n'est pas une marche où tu dois d'abord voir, entendre. Non. Je crois, c'est tout. Je n'ai pas besoin de sentir, de toucher, de palper. Je crois Dieu. Pas les hommes, pas moi, pas Chora, mais je crois Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, je crois tout. Voilà. C'est ça la foi. Même si je n'ai pas de travail, même si je suis malade, je crois que Dieu est fidèle. Même si je meurs, je crois que Dieu est fidèle. Voilà. Même si je prie, je suis malade, je prie que Dieu ne me guérisse pas. Je crois qu'il est fidèle parce que, même si je meurs, je sais que dans l'esprit, je suis d'être guéri parce que j'ai la vie éternelle. C'est ça la foi. Donc, c'est plus que ce qu'on a cru hier. Jesus was. Voyez? Et s'il y a quelque chose que Satan n'aime pas, c'est la foi. C'est pour cela qu'il est venu, il a donné un message sur la foi, il a inspiré aux hommes, à ses serviteurs, un message sur la foi qui vous font croire que si vous avez foi en Dieu, vous allez avoir une Mercedes, une BMW, une belle voiture, un homme, une femme. Non. La foi véritable, tu peux être une femme, une belle femme, et ne pas avoir un homme et mourir sans avoir un homme. C'est ça la foi. Tu te demandes à voir le mariage, Dieu dit, tu vas rester comme un célibataire jusqu'à ta mort. C'est ça la foi. La foi, c'est l'obéissance envers Dieu. Tu obéis à Dieu, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, j'obéis, et j'applique ce que Dieu dit. C'est ça la foi. La foi, ah, et ça, quand quelqu'un est comme ça, regarde Job, la foi. Il a tout perdu, ses enfants, tout, tout le travail. Job a gardé la foi. Dieu a dit à Satan, t'as vu Job, il a la foi, il m'aime, il m'obéit. La foi, c'est ça. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Jean 6, 63, Jésus dit quoi ? Mes paroles sont esprit et vie. Donc la foi est spirituelle. La foi est spirituelle parce qu'elle est engendrée par la parole qui est esprit, pas la parole physique comme ça. Vous voyez ? C'est ça la foi. Et c'est pour cela que le vrai combat, c'est ça, le combat pour garder la foi. que Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, on connaît ce passage-là. Le verset 7, qu'est-ce que Paul dit ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi ? Quand Paul était lapidé, quand Paul était emprisonné, quand on lui a craché dessus, quand Paul était battu de verge, c'est tout ça, c'était pour tuer sa foi. On te bat physiquement, mais l'objectif, c'est de tuer ta foi spirituelle. C'est ça le truc. On te fait des vidéos contre toi. L'objectif, c'est quoi ? C'est que si tu perds la foi, ils vont t'oublier. Ils vont passer à autre chose. C'est ça le problème. Vous comprenez ? Ah, Seigneur, sauve-nous. L'objectif de la convoitie, c'est ça. L'objectif de cette femme qui tourne autour de toi, c'est ça. Cet homme qui court après toi, c'est ça. C'est tuer ta foi. C'est ça. Oh, Seigneur, sauve-nous. Et sans la foi, on ne peut pas aller au ciel. Sans la foi, il n'y a pas d'enlevement. On ne sera pas enlevé. Sans la foi, il n'y a rien. On n'aura rien. 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 Alors ça, c'est le vrai combat. C'est le meilleur combat. C'est le vrai combat. C'est une lutte de tous les jours. Regarde depuis ta conversion. Avant ta conversion, tu n'étais pas conscient du combat spirituel. Tu n'étais pas conscient des attaques, des pensées impures. Tout ça. Tu n'étais pas conscient de cette pression. Mais une fois que tu as eu la foi, ton combat a commencé. La foi est un trésor que Satan veut à tout prix voler. C'est ça, la foi. C'est pour ça qu'il envoie le doute. C'est pour ça qu'il envoie les gens qui vont te dire que ce n'est pas possible. C'est dur. C'est difficile. C'est compliqué. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens font des magouilles. Je disais à un pasteur la dernière fois avant-hier. Il me disait qu'on va dire que c'est à quelqu'un d'aujourd'hui. Non, ça, c'est le mensonge. Ça, le mensonge. Il n'y a pas la foi. Oh, Seigneur, sauve-nous. Où sont les hommes et les femmes de foi aujourd'hui? Il y en a très peu. Très peu. Parfois, les gens vont m'amener des problèmes, des cas difficiles. Parfois, je me demande, parfois, je peux leur demander, mais vous, est-ce que vous avez déjà prié vous-même pour la personne? Non. Vous avez un problème avec la foi? Vous n'avez pas prié pour la soeur, pour le frère, et vous voulez que moi, je prie. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous commencez d'abord. Vous voyez ce que je veux dire à la foi? C'est, 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 oh, Dieu sauve-nous. Dieu dit aux enfants d'Israël, allez prendre possession du pays de Canaan. Ils partent là-bas, les espions, ils partent là-bas, 12 espions. Sur les 12, 10 n'avaient pas foi. Deux seulement avaient foi. Vous vous rendez compte? Une église de 10, 12 personnes, il y avait seulement deux membres qui étaient sauvés. Comme quoi? Il y aura des surprises. Caleb et Jésus qui sont rentrés à Canaan. Les 10 autres, 10 autres là, ils ont été foudroyés, ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont dit au peuple, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Parce que les enfants d'Anac étaient des géants. Vous vous rendez compte? Les gens qui vont prier de minuit à 4 du matin parce qu'ils ont peur des démons sorciers, ils ont remplaçé la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont remplaçé la foi par une prière rituelle. Ils ont remplaçé la foi par des jeunes de 21 jours, 40 jours. Ils ont mis leur foi dans les jeunes. Ils ont remplaçé Dieu par les jeunes. Ils ont remplaçé Dieu par le parlant langue. Ils mettent des méthodes en disant, si vous parlez une langue pendant 3 heures, ça va marcher. Méthode, système. Donc, pour combattre ce combat, il faut savoir ce que c'est la foi. Parce que sinon, on ne peut pas combattre. Quand j'entends des chrétiens qui disent, mais pourquoi il y a autant de scandales, autant de critiques? Je dis, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas foi. Beaucoup ne sont pas enseignés ça parce que c'est la vie chrétienne. Ils ne comprennent pas que la foi est un trésor que Satan veut détruire à tout prix. Quelqu'un qui a cette foi aura toujours de scandales, toujours de problèmes, de conflits sur conflits. Parce que le monde est entre les mains de l'ennemi pour l'instant. Parce que c'est un monde de ténèbres. Seigneur, sauve-nous. On vous met dans un bocal rempli de serpents. Rempli de serpents. Et vous, vous avez avec vous, on va dire, une petite souris que tous les serpents veulent manger. Vous pensez dans ce bocal que vous allez dormir tranquillement ? Vous pensez que vous allez avoir la paix selon le bocal, selon le monde ? Vous n'avez rien compris. Donc tous ces chrétiens qui n'ont pas de combat, tous ces chrétiens qui ne sont pas traités de sorciers, magiciens, faux prophètes, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas foi. Pour savoir que vous avez la foi, la foi se mesure avec les combats. Si vous n'avez pas des preuves, vous n'avez pas la foi. comment voulez-vous savoir si vous avez la fièvre ou si on doit mettre le thermomètre ? Si vous avez 39 degrés, 30 degrés, là, il y a la fièvre. Il faut que le thermomètre se les épreuve pour savoir si vous avez la foi. Regardez ! Comment les hommes... Donnez-moi le chapitre dans la Bible, un chapitre dans la Bible où il est question de la foi. C'est dans quel chapitre ? Quel livre ? Hébreu chapitre 1 ? 11. Les hommes et les femmes dont il est question là-bas avaient foi, non ? Ils ont fini comment ? Ils ont été sciés, lapidés, en prison, ils se cachaient dans des cavernes, dans les entres de la terre, des trous de la terre. C'est écrit, non ? On a dit à la fin quoi ? Les hommes dont le monde n'était pas et vous, vous voulez avec votre évangile être dignes de ce monde, c'est que vous avez un problème. Qui commence à comprendre un peu ce que c'est la foi ? Qui n'a pas compris ça comme ça un peu ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Le Seigneur dit malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. C'est écrit. Le Maître nous a enseignés. Mais comme beaucoup ont reçu l'enseignement d'un autre Maître, quand les vrais enfants de Dieu sont persécutés, ils disent non, ils sont faux. Ce n'est pas normal. Ils sont faux. Un pasteur venu me voir hier au bureau, il dit non, ce n'est pas normal, les gens parlent trop sur Internet contre toi. Vraiment, ça décourage beaucoup de gens. Je dis mais continue seulement à parler. C'est normal, c'est biblique. Ça prouve que j'ai la foi. Vous allez être enseignés autrement. Le problème, c'est que beaucoup sont sortis des catholicismes, romains, c'est des religieux. Ils veulent avoir la foi catholique, selon l'église catholique romaine. Voilà le problème, où se situe le problème. Seigneur, sauve-nous. Un chrétien qui n'est pas persécuté, un chrétien qui est acclamé, il n'a pas foi. C'est un mélangé. C'est un panaché. Non, on ne va pas rire. C'est grave. Parce que, vous savez, je vais vous dire, les gens ne veulent pas être combattus. Paul a dit quoi ? J'ai combattu le bon combat. C'est écrit. Il dit que j'ai combattu le bon combat. Il a dit que le bon combat, déjà, il faut comprendre ce que c'est le bon combat. C'est le combat de la foi. Voilà. L'autre combat, là, tout ça, là. Où se trouvent les démons, tout ça, c'est le problème entre toi et les démons. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le problème ? Pourquoi tu cherches à savoir où se trouvent les démons, tout ça, dans quelle ville, tout ça, c'est pas ton problème ? Déjà, toi, tu as gardé jusqu'à ta mort la foi. Tel un trésor. Que tous ces voleurs veulent voler. Certains étaient un voleur. Ah oui ? Sans la foi, tu vas chercher à avoir des partenaires financiers qui vont te dicter le message à prêcher. C'est le cas pour beaucoup des prédicateurs. Sans la foi, tu vas avoir des femmes qui vont te contrôler. Même des femmes des collaborateurs. Sans la foi. La foi, je la définis comme la folie. Celui qui a la foi, il est fou. Paul dit la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est la folie. Allez contrôler un fou. Quand j'entends des gens qui disent il faudrait des compliqués, tout ça, papa, la dot, ma famille, tout ça, je dis, vous n'avez pas la foi. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que vous, la foi, ceux qui ont foi, Dieu les élève au-dessus des problèmes, au-dessus des hommes. Voyez ? Parce qu'ils sont ressuscités et assis dans les cieux. Ils n'ont plus peur des menaces des hommes. Hein ? Parce que la foi vient de la parole. La parole dit que mille hommes à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, toi, si tu as foi, pourquoi tu commences à avoir la peur de... Mais c'est quoi cette affaire-là ? Il faut qu'on définisse d'abord la foi avant de parler du combat maintenant. Le chapitre le plus... Le chapitre le plus... Le chapitre où il est question de la foi véritable, on l'a dit, Hébreu 11. Allez, mérite ça à la maison. Vous allez voir comment ils ont fini. Allez voir. Moïse, on nous dit que Moïse a préféré le propre de Christ. c'est-à-dire le fait que son nom soit sali. Il a regardé la richesse lors de l'Egypte comme de la boue parce qu'il avait la foi. Esaïe, selon la tradition, on l'a scié en deux. On l'a mis dans un tronc d'arbres. Ils ont scié. Tac, tac, ils ont coupé en deux. Jérémie dans une citerne remplie de boue jusqu'au cou. Il était là, comme ça, parce qu'il avait foi. Paul, prison. Pierre, prison. Selon la tradition, crucifixé tête en bas. Tous les douze apôtres ont connu le martyr. Jean, il écrit, il était sur l'île de Patmos à cause de la parole du Seigneur. La foi. Nos églises ont perdu la foi. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs fonctionnaires, vous avez des prédicateurs fonctionnaires. Ils vont vous dire comment voulez-vous gagner la jeunesse s'il n'y a pas le rap? Comment voulez-vous gagner la jeunesse s'il n'y a pas la danse? Ils n'ont plus foi. Parce que dans ce livre-là, on n'a pas dit que pour toucher la jeunesse, il faut la danse. Dieu n'a pas besoin d'aide. Vous ne pouvez pas aider le créateur. Qui êtes fou? Vous prenez pour qui? Il a dit qu'il va répondre à son esprit sur la jeunesse. et les gens auront des visions et des songes. Il n'a pas dit qu'il va répondre à la danse pour gagner la jeunesse. C'est parce que tu as dit. Vous tordez les écritures. Il n'a pas dit pour protéger une église, pour être dans une fédération, pour être protégé parce que les hommes le disent, parce que Satan le dit. La foi. C'est pour cela que très peu vont partir à l'enlèvement. Beaucoup vont rester. Le manque de foi pousse les gens à la compromission, à changer le message que Dieu leur a donné, à modifier les choses, à se conformer à la foi. Avoir un langage qui soit politiquement correct. Parce que plus la foi marche avec la vérité parce qu'elle a sa source, sa racine, c'est la parole, la parole de vérité. Et les gens veulent modifier ça. Parfois, je vais nous voir pour avoir nos réponses parce qu'ils remplacent la parole par Chora par les hommes. Chora a dit, Chora a dit, il ne faut pas avoir ce langage-là. C'est parce que moi, je vous enseigne. Si vous tenez ce langage, vous allez en faire. Chora n'a pas inventé la Bible. C'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit dans sa parole. C'est ce qu'il faut dire aux frères et sœurs. Les Écritures disent, Dieu dit. Si vous venez nous voir pour avoir notre approbation, pour valider vos péchés, vous n'avez rien compris. Dieu vous voit. Ah oui, frère. La foi. Allons voir la foi. Hébreu 11. Le combat de la foi. On définit d'abord rapidement la foi. Dieu insiste là-dessus. Et puis après, on va parler de ce combat. Or, la foi représente les choses qu'on espère. Donc, dans la foi, il y a l'espérance. On défile la foi. L'espérance. L'espérance ne parle pas du présent. L'espérance parle du futur. Espérer, c'est avoir un futur. Donc, celui qui a la foi, celle qui a la foi, ne vit pas par rapport au présent, par rapport aux circonstances présentes, par rapport à ce que les gens disent présentement, tu peux ne pas être ce que tu veux être présentement, mais tu vois loin. Celui qui a l'espérance, c'est comme un aigle. L'aigle a une vue perçante. Il voit de loin. C'est ça l'espérance. Je vois ce que les hommes ne voient pas. J'entends ce que les hommes n'entendent pas. C'est ça. Quand les gens disent que dans votre famille, il ne peut pas y avoir telle et telle chose, toi, tu te dis, en Christ, je ne suis pas concerné. Même si présentement, je n'ai rien, mais je sais qu'en esprit, j'ai tout. Parce que l'abbé vous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans les lieux célestes. Donc, même si je ne sais pas pour l'instant, je sais que je le suis déjà en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu n'as pas besoin de chercher encore une imposition des bains. Non. Grandissez. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est démonstrative. Elle n'est pas morte. Elle se démontre, Jacques nous dit, par les œuvres. C'est ça la foi. Donc, tu ne te limites pas à la prédication. Il y a les actions. Hier, une femme dormait ici. Dieu dit, il faut l'amener. Le démon est sorti. Vous avez vu, non ? C'est ça la foi. C'est ça. C'est pour ça que ceux qui prêchent, là, s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas l'onction, il ne faut pas les écouter. Ils vont vous tuer. S'ils sont assis sur leur canapé, là, si vous les écoutez à vie, là, tout ça, c'est la mort. Il faut qu'il y ait la foi. Je parle et les choses se manifestent. Dieu dit au commencement que la lumière apparaisse et la lumière apparue. Dieu dit que la terre apparaisse, la terre apparue. Dieu dit que... C'est ça les choses. Créons l'homme à notre image. L'homme est sorti de la terre. C'est ça la foi. Je parle et les choses se manifestent. Pourquoi ? Parce que je suis en contact avec mon Père. Je suis connecté au nom de Yeshua. C'est ça la foi. C'est pour ça que Satan combat cette foi, là. Parce que tu sais que nous sommes des démonstrateurs. Nous sommes sur Terre par notre Père Céleste. Il nous a laissé sur Terre pour démontrer sa puissance, pour révéler au monde sa gloire. Nous parlons et les choses se manifestent. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Vous comprenez ? Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc dans la foi, il y a le témoignage. Qu'est-ce que c'est que c'est Dieu qui témoigne ? C'est d'abord Dieu qui témoigne. Même si tout le monde témoigne contre toi. Mais Dieu, parce que tu as foi en lui. Parce que Dieu, Dieu a vu comment tu crains sa parole. Comment tu as reçu sa parole ? Dieu va témoigner. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10-18 ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. C'est-à-dire même si tout le monde n'est pas d'accord. Parce que Dieu t'approuve, il finira par t'imposer aux hommes. C'est ça la foi. Il va imposer ta présence. Alors que tout le monde demandera ta mort, Dieu leur dira il ne mourra pas. Et David a dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'aurai... c'est la foi de Yahweh. Tu comprenez la foi là mes amis là ? Je veux que quelqu'un ici là qui avait perdu sa foi là je veux que sa foi là soit ranimée au nom de Yeshua. Alléluia. Que quelqu'un qui est combattu, rejeté, alléluia, blessé par les hommes se retrouve au quinquenn, boosté, réveillé, encouragé. Jésus. Jésus. Il y a quelque chose ici là. Oh, il y a quelque chose ici là. Oh mon Dieu. La foi ne concerne pas ton sexe, ton genre, femme ou pas, homme ou pas. Si tu as la foi, tu es en déçu de cette considération là. C'est ça la foi. Tu peux être missionnaire en tant que femme. Aller dans des coins et reculer là où Dieu t'envoie parce que tu as la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus. Ne laisse personne t'étouffer. Ne laisse personne t'enfermer. Personne étouffer. C'est ce que Dieu a mis en toi. Ne laisse personne. Jésus. Il y a le témoignage. Dieu dit à Satan tu as vu Job c'est mon serviteur. Dieu va être témoigné de toi auprès des démons. Et les démons vont parler entre eux. Ils vont dire cette femme là Dieu la connaît. Cette femme là Dieu la voit. Cet homme là Dieu le voit. Cette femme là. Jésus. Il y a des choses ici là. Dieu va te donner des visions te concernant à tes ennemis. le témoignage le témoignage que Dieu rendrait de toi obligera tes ennemis à te demander pardon. Obligera tes ennemis à se plier. Aïe, 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 aïe. Jésus Un homme peut témoigner, c'est bien Une femme peut témoigner, mais quand Dieu témoigne Les anges t'accompagnent Quand Dieu témoigne, l'anxion t'accompagne Quand Dieu témoigne, la gloire t'accompagne Quand Dieu témoigne, les miracles s'opèrent Les miracles t'accompagnent J'en dis Si nous avons reçu le témoin des hommes Le témoin de Dieu est plus grand Parce qu'il a rendu témoignage à son fils Il a reçu des morts C'est ce qui se passe avec toi Il va témoigner dans ta famille Il va dire aux sociaux de ta famille Celle-là, vous ne pouvez pas la tuer Parce qu'elle est mienne Celle-là, vous ne pouvez pas la manger Parce qu'il est à moi Il va dire aux autorités Celle-là, elle est intouchable Celui-là, il est intouchable Shadrach, Meshach, Abednego Dieu a rendu témoignage de ce somme On les a vus dans une fournaise de feu Oh, le roi Nebuchadnezzar a dit N'avouez-nous pas de trois personnes Mais je vois un quatrième homme Je vois cet homme Ressent au fils de l'homme Jesus, yes, hallelujah Dieu va témoigner de ton appel Il va témoigner, il va dire C'est moi qui l'ai un C'est moi qui l'ai appelé C'est moi qui l'ai envoyé C'est ça la foi Et Satan ne veut pas que Dieu témoigne de toi Voilà pourquoi il veut détruire ta foi Jesus, yes, hallelujah Dieu, quand il témoigne, il impose Il va imposer ta personne A cette génération Il va imposer ta vie Il va imposer ton ministère Ton appel Il va imposer ta famille C'est comme ça Qui ne le veut pas C'est comme ça C'est lui qui... Oh, hallelujah Tu comprends ? C'est ça la foi Voilà pourquoi il veut témoigner Il disait Vous avez vu Job Vous avez vu Daniel Vous avez vu Esaïe Il témoignait Jesus C'est ça la foi Il y a l'espérance Il y a la démonstration Il y a le témoignage Il a dit à Ananias Va Va voir Sol C'est un instrument que j'ai choisi Littéralement c'est un vase Ananias dit Cet homme a tué tes enfants Il dit non, non Je l'ai changé Ils vont changer de langage Parce que tu as foi en Dieu Ils vont changer de langage Parce que Dieu témoigne de toi La vipère peut te mordre Les barbares vont attendre longtemps Oh, hallelujah Le venin ne va pas te tuer Jesus Il y a des attaques qui ne tuent pas Il y a des critiques qui ne tuent pas Ça élève les enfants de Dieu Jesus La foi Oh, hallelujah Jesus Ne vis plus par rapport à ce que les hommes disent À ce que le médecin a dit Ne vis plus par rapport à ce que tu vis actuellement Ça c'est pas la foi Fais comme si tu étais déjà mort Effectivement La parole dit que nous sommes morts 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 au péché Il faut que tu meurs Il faut que tu Tes oreilles l'entendent De plus que les hommes disent Quand tu entends Tu dis Seigneur Je t'ai déjà entendu Car la foi vient de ce qu'on entend Et qu'est-ce que tu as entendu Tout est possible à celui qui croit C'est ça la foi Qu'est-ce que tu as entendu Ton Dieu règne Qu'est-ce que tu as entendu Il est vivant Qu'est-ce que tu as entendu Il a vécu la mort C'est ça la foi Jésus Quand Dieu témoigne de toi Quand il commence à témoigner Les démons de ton quartier De ta ville De ton pays Ils vont savoir Ils vont savoir Dans ce pays là Il y a quelqu'un là-bas C'est le fils du créateur Il témoigne à chaque fois C'est ça la foi Oh Jesus Christ Vous avez vu Par la foi Nous comprenons Que les âges Ont été faits Par la parole de Dieu Les âges Les siècles Le monde L'univers Par la foi Nous comprenons Ça veut dire quoi Sans la foi Tu ne peux pas comprendre Dieu Ah oui Donc dans la foi Il y a quoi ? Il y a l'espérance Il y a la démonstration Il y a le témoignage Et il y a la compréhension Bah oui Oh Jesus Tu vois non ? La compréhension C'est-à-dire Tu vas comprendre Le langage de Dieu Ah oui frère Tu vas comprendre Ce que Dieu pense Ce que Dieu dit Paul dit L'homme spirituel A la pensée de Dieu C'est ça la foi Tu comprends le message du temps Tu comprends le langage de Dieu Quand tout le monde dit C'est faux C'est l'antéchrist Moi j'ai compris On va te trouver fou Comment tu peux écouter ça ? Frère j'ai compris Parce que j'ai la foi Il faut la foi Pour comprendre le langage de Dieu Parce que Dieu parle Dieu Dieu n'est pas un homme Il est esprit Jesus Tu comprends Dieu La foi avec la foi La foi te permet de comprendre Parce que Dieu ne va pas être compris Par les hommes Non Il dit à Pierre Ils arrivent quelque part Pour payer le péage Il y avait un péagé Qui était là Il dit à Pierre Votre maître Ne paye-t-il pas Tout ça l'impôt Tout ça Le Seigneur dit Pierre viens Prends l'hameçon Va à la pêche Le premier poisson qui arrive Tu ouvres sa gueule Tu prends deux pièces Et tu leur donnes Une pour toi Et une pour moi Pierre est né Dans la pêche Il a grandi dans la pêche Il n'a jamais vu un poisson Dans lequel Il y avait de l'argent Mais là il a compris le langage Il partait à la pêche On lui posait la question Certainement Tu vas où ? Il dit je vais chercher l'argent Où ? Mais les banques sont derrière toi Il dit non Il y a une banque Qui se trouve dans l'eau On dit Pierre Acclame Jésus Aïe 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 aï Tu n'as jamais pêché un poisson dans lequel tu as trouvé de l'argent. Ne suis pas cet homme qui n'a pas fini son apprentissage en tant que charpentier. Même ses frères le trouvent fou. Et toi, monsieur, comme ça, marié, père des enfants, si tu avais une femme, sa belle-mère une fois était malade, il le sonne l'a guéri. Toi, en tant qu'un père, comme ça, tu vas chercher l'argent dans l'eau. C'est quel type de poisson ? La dorade ? Un requin ? C'est quoi ? Mais Paul, Pierre a gardé son âme son. T'as des gens, il ne faut pas les écouter. Continue ta marche, garde la foi. La foi va t'amener au poisson. Ces deux pièces, venez au tout, Dieu se le sait. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a donné l'ordre au poisson. Poisson, oui, maître, va là-bas, Pierre t'attend. Il n'a pas dit à Pierre, il faut prendre ce poisson, il faut le griller, tout ça, il faut le mettre à la brise. Non. Tu prends les deux poissons, tu laisses le poisson après. Le maître. Le langage de Dieu. Les gens viennent, oh, l'âge, l'âge avait été emprunté, tout ça. On l'a emprunté, tout ça. Et l'âge, l'âge est tombé dans l'eau. Montrez-moi l'endroit où cette instrument est tombée dans l'eau. Montrez-moi l'endroit. Donnez-moi un bout de bois. Un bout de bois. Un bout de bois. Parfois une âge. Vous avez vu la différence de poids? Il a jeté ça. Imagine le langage. Il dit à Moïse, Moïse, oui, viens. Tu étais égyptien, oui. Tu es né en Égypte, oui. Tu es né en Égypte, oui. Tu es sorti à l'âge de 40 ans, oui. Tu connais l'armée de Pharaon, oui. C'est la plus puissante armée du monde à l'époque, oui. Il dit, viens. Tu vas libérer mon peuple. Mais fais quoi? Bazooka, non. Il dit, prends ton bâton là que tu as là, que tu connais. Il dit, mais sur mon bâton, je connais, je suis habitué avec ce bâton. Il dit, il faut prendre ça, c'est l'arme. Il dit à ton voisin de la foi. Alléluia! Moïse repart là-bas. À quel âge? 80 ans. Dieu envoie un vieillard avec un bâton pour libérer tout un peuple. Il a envoyé un vieillard avec son bâton. 80 ans fatigué. Il dit, c'est toi. Moïse arrive à l'Égypte. Moïse, appelé le peuple. Tout le monde venait. Oh, c'est la délivrance. Mais avec quelle armée? Avec quelle arme? Parce que Pharaon, ils ont des chars, tout ça. Ils disent avec ce bâton. Mais, la foi ne s'arrête pas seulement à la parole. Il a démontré. Il jette le bâton. Serpent. Pouvez-moi la question, pourquoi le serpent? C'était l'animal le plus craint là-bas. Ah, bah oui. Et il l'a attrapé où? À quel niveau? Pourquoi pas la tête? Pour la queue. Quand tu attrapes un serpent au niveau de la queue, il se retourne et te mord. Alors, logiquement, on attrape le serpent au niveau de la tête. Mais Dieu a voulu montrer aux gens que ce serpent, on peut l'attraper au niveau de la queue. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Il ne faut rien faire. Il l'attrape là. Le bâton redevient. Le serpent redevient bâton. Il dit, vous avez vu la puissance? C'est bon, on y va. La foi. Ils arrivent devant la mer rouge. La mer, pas de pont, pas de tunnel, pas de bateau, rien. Et derrière, l'armée de Pharaon, ils étaient pris en sandwich. Comme un sandwich. Vous voyez, vous avez vu? Ah ah. Et Dieu, ils veulent pleurer. Dieu gardait le silence. Comment veux-tu qu'on regarde le ciel avec tout ça? Hallelujah! Il dit, Moïse, quand tu as la main, arrête de crier. Prends ton bâton. Frappe l'eau. L'eau sépare en deux. Sépare en deux. Frère, je vous dis ce jeu. Pourquoi en deux? Dieu est un... Dieu l'architecte par excellence. Pendant la traversée, il y avait deux aquariums. Les poissons regardaient les peuples, le peuple traversait. Les requins regardaient aussi. Mais le peuple admirait en même temps la beauté. Acclame Dieu! Hallelujah! Tiens, ton voisin, la parole! La parole! Wow! Donc pendant la traversée, il ne pouvait pas être stressé par la pression du pharaon. Dieu a mis les... Ah, la beauté de la création. Les poissons qui nagent comme ça devant eux. Bonjour, bonjour. Papa, regarde ce poisson-là. T'as vu comme il est bon? J'ai jamais vu ce poisson. Oh, il est bon ce genre là. Notre Père Céleste. T'as compris la foi? Il y a quoi dans la foi? L'espérance, deuxièmement. La démonstration, troisièmement. Le témoignage. Et ensuite? Ah! La compréhension. Comment voulez-vous comprendre les hommes et les femmes de la foi, les hommes et les femmes qui ont la foi, qui ont foi en Dieu, si vous n'avez pas foi vous-même? Comment voulez-vous collaborer avec des gens qui n'ont pas foi, ils vont vous retarder? Quand Dieu vous dira sauter, il va vous dire non, non, il n'y a rien, en dessous il n'y a rien. Toi tu vois le vent, eux ils ne voient rien. Tu le vois, le vent va me porter. Ah non, 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 on ne voit pas le vent. On ne voit pas le vent, non, non, il est là, non, je ne vois pas. La foi. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice, cinquièmement, il y a quoi? Dans la foi, on a vu quoi? Il y a quoi? Il y a l'espérance. Deuxièmement, il y a quoi? Troisièmement, il y a quoi? Le témoignage, hein? Ensuite, Cinquièmement, Ah! Sacrifice. Ah oui, la foi. Quel sacrifice pour l'Holocauste? Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu sois sacrifié, tu te sacrifies à Dieu. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice du vent. Ah oui. C'est pour cela que Satan t'attaque, parce que si tu t'offres à Dieu totalement, aucun homme ne va plus te contrôler. Ben oui. Celui ou celle qui veut être utilisé puissamment par Dieu, doit être totalement sacrifié à lui. Ben oui. C'est parce qu'Abraham avait foi en Dieu qu'il a sacrifié son fils. Donc, dans la foi, il y a le sacrifice. D'abord, de nos vies. Parfois, je suis là, on me donne 200 euros, Dieu me dit, donne-toi à telle personne. Seigneur, mais tout ce que j'ai pour le coup, il lui donne. Il dit, tiens, mon frère. Et le lendemain, tac, quelqu'un vient, 300 euros. Ah, Seigneur, Dieu, non. Vous pouvez lui faire confiance. Moi, vous ne pouvez pas vous faire confiance, c'est sûr. Je suis un homme. Je ne peux vous décevoir. Je ne peux vous dire, je vous appelle à midi et j'oublie. Je suis un homme. Ce n'est pas que je vais mentir, mais je vais oublier. Mais il a promis, je suis un homme. Je vais oublier. J'ai des combats aussi. Mais Dieu, oh non, on peut lui faire un bisou. Hein? Moi, papa! Il ne faut pas avoir honte de faire des bisous à notre père. Il le mérite. Il est là, il nous regarde. Ah oui? Il faut qu'il soit à sa place de Dieu dans nos cœurs, là. C'est ça? C'est ça? Le sacrifice. Et là, c'est là que ça coince. Parce qu'on ne veut pas totalement tout donner. La foi. Regardez. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Et par elle, il obtient le témoignage d'être juste. Parce que Dieu rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous en êtes compte? Avec la foi, même après ta mort, tes œuvres vont continuer à parler. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu aies foi. Voilà pourquoi il veut te détruire. Ça veut dire quoi? Imagine, après ta mort, les œuvres que tu auras faites pour le Seigneur vont continuer à gagner des âmes. Ça veut dire, Satan va être en colère, en colère des âmes qui sont gagnées, mais il ne peut plus d'attendre parce que tu es au ciel. Ah non! C'est pour ça qu'il faut bosser pour Dieu. Nous autres, après notre mort, on va continuer à lire la Bible. C'est trop tard! Faites les œuvres du Seigneur, ne vous découragez pas. Voilà, pas beaucoup pas, ça n'a rien pour le mettre. Il vous met à cœur de faire, de mettre en place des orphelinats, tout ça, d'aller nourrir les pauvres, faites, d'écrire des livres, tout ça, faites, de témoigner, écris. Faites les choses, n'écoutez pas les gens qui sont là, vous vous savez tout ça, faites. On est là pour vous encourager de faire exactement ce que Dieu vous dit, parce que les hommes vous disent ce que la chair dit. Vous voyez, non? Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort? Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Sans la foi, on ne pourra pas être enlevé. Voilà. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Voilà. C'est terrible. Ceux qui ont foi en Dieu, Dieu les paye. Il va vous payer, il va vous rémunérer, mais ça c'est magnifique. Moi, il me paye, je vous assure frère, les gens pensent que j'ai des millions. Je vous assure, même ceux qui m'approchent là-mêmes, il y en a qui disent, non mais il a des... Frère, c'est faux. Mais il ne peut pas te croire, tu as beau dire, je leur pose la question, est-ce que je prends l'argent, vous avez eu à gérer des instructions que je vous ai confiées? L'argent, est-ce que je vais vous... Je sais, vous allez vous voir pour vous demander, vous demandez la carte bleue, demandez-leur. Ils vont vous dire, il a beaucoup d'argent. Mais comment vous le savez? Mais on le sait, il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez vu cet argent-là? Non, on sait qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez vu cet argent? Non, on le sait. Pourquoi? D'être en être que Dieu paye, Dieu rémunère. Non, notre papa est fidèle. Je vous assure. Moi, parfois, il y a des gens qui viennent comme ça. Frère, Dieu m'a mis à cœur d'aller, il nous a mis à cœur d'aller dans tel pays. Frère, Dieu leur... Parce que ces gens-là craignent le Seigneur, Dieu leur rémunérateur. Et Dieu me dit, tu vois, les 200 que tu as là, les 300 là. Que je te demande de mettre à part là. Eh bien, c'est pour elle. Dieu paye. Et pourquoi il t'oblige et dit, il faut organiser toi pour que cette personne ait encore plus d'argent pour la mission que je leur ai confiée. Dieu paye. C'est pour ça qu'il ne faut pas se compromettre. Par la foi, Noé, ayant été divinement averti de choses qui ne se voyaient pas encore, craigné, dans la foi, il y a la crainte de Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu. Voilà pourquoi il va t'attaquer, il va te combattre. Frère, c'est terrible, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du divorce et remariage. Non ! Donc, ceux qui pêchent là, ils n'ont pas foi. Ils ont la croyance, comme tout le monde, parce que tout homme est croyant. Satan même est croyant. Les démons sont... Jacques dit quoi ? Tu fais bien de croire. Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils trament. La foi, c'est la confiance en Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi en tant qu'homme. Je crois à son œuvre expiatoire. Et je crois que cette œuvre-là me donne les moyens pour me sanctifier. Donc, je ne veux plus pêcher volontairement. C'est terrible. Par la foi, Abraham étant appelé obéi, dans la foi sainte, il y a l'obéissance. Qui n'a jamais vu la foi comme ça ? Dieu nous permet de décortiquer la foi. Même moi-même qui vous parle, c'est la première fois que je vois ça. Pour vous montrer que ce n'est pas moi qui enseigne. Adieu toute la gloire. Il y a l'obéissance. Dieu veut que nous sommes des enfants obéissants. Le contrôle de l'obéissance, c'est quoi ? La désobéissance, l'incrédulité, la résistance. L'orgueil. Vous voyez ? Et condamnant le monde et devint hérité de la justice qui est selon Dieu. Par la foi, nous devenons des hérités. On va hériter des choses. 8. Il y a l'héritage. Bah oui, parce qu'il nous a promis la vie éternelle. La nouvelle Jérusalem. On ne peut pas hériter ces choses-là sans la foi. Par la foi, il demeurera comme étranger sur la terre qu'il lui avait été promise. 9. La foi nous fait comprendre. Par la foi, nous comprenons que nous sommes étrangers et voyageurs. Hein ? Sur la terre. Étrangers. Or, Satan ne veut pas que nous comprenions ces choses-là. C'est pour cela qu'il veut que les gens prêchent la prospérité financière comme s'ils allaient demeurer sur terre éternellement. Vous comprenez ? Il y a un jour comme ça, la mort les attrape et ils partent. Et ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour le delà. Mais quand on a la foi, on va comprendre que l'on est étranger et voyageur sur terre. Donc vous comprenez pourquoi Satan attaque la foi ? Donc quand il attaque la foi, il attaque toutes ces choses-là. C'est terrible. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc c'est l'espérance, bien sûr, tout ça. Par la foi, aussi Sarah reçut la force de concevoir un enfant. Et elle l'enfanta hors d'âge parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. Voilà. Donc la foi, elle est démonstrative. Donc elle va enfanter. C'est ça la foi, la foi. Voilà, la démonstration. Et regardez le verset 13. « Tous ceux-ci sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu, les promesses. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Waouh ! C'est-à-dire même pendant qu'on les persécutait, pendant qu'on les brûlait vif, pendant qu'on les lapidait, ils avaient toujours gardé la foi. Parce qu'ils avaient compris la foi. Et plus que... La foi parle plus des choses à venir que des choses présentes. Waouh ! Frères et sœurs. Imaginez un tel chrétien. Un chrétien qui comprend des choses comme ça. Quoi que les gens disent sur lui. Quoi que les gens fassent. Qu'il l'ait des voitures ou pas. Qu'il ait une maison ou pas. Il ne baisse pas les bras. Vous vous rendez compte ? C'est ça, l'évangile. Car ceux qui tiennent ce discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'il leur a préparé une cité. Par la foi, Dieu devient notre Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que Dieu est fier d'être appelé le Dieu de telle personne. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que lui-même a dit, je suis le Dieu d'Abraham, il est avec d'Israël. Donc Dieu peut te dire, je suis le Dieu de Marie-Thérèse. Je suis le Dieu de Anne-Marie. Vous vous rendez compte mes amis là ? Mais c'est terrible la foi. Ben oui. C'est-à-dire Dieu, il compte ton nom à son nom. Oh non, 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 vous n'avez pas compris. C'est-à-dire Abraham est mort. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël qui était mort. Et d'Israël, il le dit encore aujourd'hui. Imagine, tu meurs. Et Dieu va dire, je suis le Dieu de tel. Il va dire, mais la soeur est déjà morte. Oui, mais je suis son Dieu. Pourquoi ? Parce que pour lui, Abraham, Isaac, Israël, Jacob, tous les prophètes, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours en vie. C'est ce que Jésus dit. Vous vous rendez compte ? Donc, il témoigne de toi après ta mort. En acceptant de se coller à toi, à ton témoignage. Et vous pensez que Satan va croiser les bras ? Jésus sauve-nous. Non, quel Dieu avant nous ? C'est pour cela, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Par la foi, Abraham étant éprouvé. On parle avec la foi, les épreuves. Ah ah ! Il y a les épreuves, les critiques, la calomnie, tout cela. On va vous salir. On va salir votre témoignage. On va vous inventer des histoires. Tout cela. L'objectif de l'ennemi, c'est quoi ? C'est de vous faire peur pour que vous ne parliez plus. Parce qu'il veut vous museler, vous faire taire. Ben oui. Parce que vous tenez encore à votre propre témoignage. Parce que alors c'est l'orgueil. Ah mon image, mon image. Ben oui. Seigneur sauve-nous. Qui réalise qu'il n'avait pas vraiment ma foi ? Vous vous rendez compte ? L'élément le plus important de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, on ne l'a pas compris. C'est la base. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac. On a parlé de sacrifice, non ? Ben oui. On va offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac. Celui qui avait reçu les promesses. Offrit même son fils unique. Dieu avait dit qu'Isaac avait allé, n'est-ce pas, hérité d'Abraham. Allé continuer l'œuvre d'Abraham. Pourtant le même Dieu vient dire à Abraham, donne-le-moi. Il aurait pu dire, qui va me remplacer ? Mon successeur, tu le prends. Mais là, je suis fini. Il dit, non, non, c'est Dieu-là, il est capable de ramener mon fils. Alors qu'il n'avait jamais vu une résurrection. Mais il a cru que Dieu est capable de le faire. Même si tu n'as jamais vu un œil pousser, croit que Dieu peut le faire. Waouh ! Non, non, Jésus, c'est trop fort. Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Jacob. Dans la foi, il y a la bénédiction. La foi, la bénédiction 12. Par la bénédiction financière, tout ça là. Bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que tu es béni, personne ne peut te maudire. Si tu as la foi, si tu as foi en Dieu, aucune malédiction ne peut t'atteindre. C'est fini, c'est trop tard. Parce que tu as foi en Dieu. Ils peuvent te maudire matin, midi, soir. Ils peuvent faire des incantations, tout ça là. C'est fini, ça va ricocher. Ça ne va pas t'atteindre. Ni toi, ni tes enfants. Parce qu'un homme béni, sa maison est béni. Ah ! Oh ! Hallelujah ! Jésus a dit quoi ? Si vous entrez dans une maison, et que cette maison, si les habitants, les gens de cette maison sont dignes de moi, que votre paix soit sur eux. Vrai ou faux ? Mais ta maison n'est pas où tu habites là. Elle est digne parce que cette maison t'a accepté. Tes enfants t'ont accepté en tant que mère. Donc comme tu es une femme bénie, parce que tu as foi en Dieu, qui peut maudire tes enfants ? Oh ! Seigneur, sauve-nous ! Éclaire-nous ! Jésus ! C'est pour cela, Paul dit, croire au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Oh frère, quand tu es chez toi, tu dors en paix, la bénédiction sur tes enfants. J'entends-tu ? Ils vont grandir, ils vont servir le Seigneur. Je dis, ne viens pas me voir, tu es déjà béni. Oh viens prier pour moi, maintenant je ne viendrai pas. Non, non, ça ne faut pas ça. Non ! Non, il ne s'occupe pas des brebis. Mais toi et moi, nous sommes des brebis, non ? Ben alors. Tu as fait un chouret et une brebis. Dis-nous ça de l'agneau. C'est encore plus... Voilà. L'agneau là, c'est l'enfant là. Ben alors. Toi tu veux dire l'agneau là, tu veux dire c'est toi mon berger. Non, 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 Yahweh est notre berger à nous tous. Alléluia ! Un bisou, un bisou encore au berger. Voilà. Vous vous êtes déjà béni, vous voulez encore qu'on bénisse au mariage. Vous ne voyez pas quelque chose là. Attends, attends, attends. Qui a béni qui ici là ? Posez-moi la question. Qui a béni qui ici là ? Qui a béni qui ? Jacob a béni qui ? Il a béni qui ? C'est l'enfant vrai ou faux ? Mais toi en tant que mère là, si ta fille se marie, qui va béni ta fille ? T'es un pasteur ? C'est Chora ? Mais attends, c'est quoi cette affaire là ? Tes enfants se marient, c'est toi le père. Tu viens, tu dis voilà, je suis un homme de Dieu. Je suis... Aïe, 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 je vous bénis. Ça s'arrête là. Est-ce que c'est écrit qu'Abraham est allé chercher quelque chose pour bénir ses enfants ? Est-ce que c'est moi qui ai porté qui ai engendré ton fils là ? Alors ? Qui a porté ton enfant là ? Pendant neuf mois ? Et qui peut bénir le fils des entrailles là ? Alléluia ! Voilà ta fonction ! Voilà ta position ! Alléluia ! Qui est libéré ce soir ? Qui est délivré ce soir ? Gloire à Dieu ! Vous connaîtrez la vérité, la vérité ! Donc ne m'amène pas tes enfants là, Ne m'amène pas vos enfants pour que je les bénisse là ! Toi, chrétien, chrétienne, Aligne tes enfants là ! Pointe ta Bible ! Je suis une femme de Dieu ! Je suis une femme de Dieu ! Un homme de Dieu ! Là, c'est toi ! Oh, Satan, écoute-moi bien ! Dieu m'a béni ! Il faisait un 3-10 ! Nous sommes bénis ! Le Père nous a bénis ! De toute bénédiction spirituelle ! On n'a pas dit de quelque bénédiction ! Toute bénédiction ! Où ? En qui ? En Chora ! Alors, qui a Christ en lui ? Qui a Christ en lui ? Et qui est en Christ ? Alors, tu prends ta main. Mon fils, il vient ici là. Tain ! Le deuxième ! Tain ! Le troisième ! Tain ! Le quatrième ! Tain ! On en a deux ! Alléluia ! Une mère, déjà de Passat, fonctionne sa position. Même si elle n'est pas chrétienne, elle peut quand même bénir sa femme. Parce que naturellement, elle a cette autorité-là. Et si elle est chrétienne, c'est encore terrible. Voilà. Et vous laissez ça, vous allez voir les bichops pour bénir vos enfants. Jésus. Satan n'aime pas ça. Oh Dieu ! Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par son père et par sa mère. Parce qu'il vit que l'enfant est beau et il ne craigna pas l'ordre du roi. Par la foi, la foi nous donne l'audace pour résister aux lois antichristes. On dit non, non, nous, c'est hommes avec femmes. On bénit les autres, attention. On dit non, ils veulent faire ça, c'est eux. On ne va pas les lapider. Mais nous, nous disons oui à la vérité. La foi. L'audace. Douze. Treize. Wow. Jesus Christ. Quand les pharisiens ont dit aux apôtres, ne prêchez plus au nom de Yeshua, ne prêchez plus au nom de Jésus-Christ, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Voyez l'audace là. Ils ont dit non, non, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus-Christ. Ceux qui sont avec Christ, ils sont contaminés. Ils deviennent fous. Quand les bichops disent nous on veut la dîme, non, la dîme c'est la loi. Nous ne pouvons plus prêcher. Je prêcherai la vérité. Voyez non ? On a fini presque. Voyez, on n'a même pas à parler encore d'autres combats. Là, on venait en train de définir la foi. Le message a changé. Alléluia ! Oh Seigneur ! Par la foi, Moïse est devenu grand. Par la foi, Dieu, la foi t'amène à la grandeur. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Là, c'est 14 ou 15. 14. La foi t'amène à la grandeur. Ne cherche pas à être élevé par Chora. Parce qu'il peut te rabaisser. Psalm 113, 113, c'est-à-dire qu'il nous dit Dieu, il retire le pauvre. Il retire le pauvre de la poussière, l'indien de la boue, pour le faire asseoir avec les nobles ou les grands, les grands de son peuple. Mes amis, par la foi, tu seras comme Géco, le lézard. Tu vas te retrouver dans les maisons des rois. Ce n'est pas pour manger avec eux, c'est pour leur dire la vérité. Vous avez vu le moustique ? Cette bête-là, le moustique est partout. On met les militaires là-dedans, le moustique rentre. Et la foi ! Alléluia ! Jesus ! On nous dit quoi ? Le plus grand parmi les hommes, l'homme le plus grand de tout le temps, c'est qui ? Jean-Baptiste, le plus grand qu'Abraham. On nous dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Dans le royaume de Dieu, il y a des grands. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu veut faire de toi un grand. La grandeur consiste en quoi ? Dans le service. Plus Dieu t'élève, plus tu vas servir les hommes. Tu vas être le diacre de tout le monde. Tu vas balayer, tu vas nourrir les gens. C'est ça la grandeur. Tu vois, non ? Par la foi. Il y a des gens, Satan, quand il le voit, il dit non, non, celui-là, c'est un grand. Il y a des anges, il y a des archanges. Dans le royaume de Dieu, il y a des femmes, vous les minimisez, mais ce sont des femmes, ce sont des grandes femmes. La vie parle des femmes de distinction. C'est écrit ou pas là ? Frères et sœurs. Par la foi, petits physiquement, grands physiquement, mais géants dans le royaume. Toi, tu ne te vois pas. On te perçait, tu pleuras parce que Dieu veut que tu sois humble. Mais quand tu prends le métro, tous les démons, il y a un grand. Hallelujah ! Moïse devenu grand ! Ah non, 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 non ! On dit comment ? Par la foi, c'est écrit non ? Par, 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 c'est le moyen. Par le moyen. On n'a pas dit par l'argent tu vas devenir grand. Non, non, non ! Tu peux me côtoyer matin, midi, soir, ce n'est pas pour que tu serais levé. Tu peux me donner ton argent, ce n'est pas pour autant que Dieu va t'élever. Mais la foi ! Je vous dis une chose, nous sommes dans un royaume vrai ou faux. Dans un royaume, il y a des commandos vrais ou faux ? Des généraux vrais ou faux ? Vous avez des généraux ? Ici, il y a des généraux. Vous les voyez, vous les minimisez, mais ce n'est pas des généraux. Dieu sait que c'est des femmes de foi. Ces femmes-là, quand tu as pris tout, 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 tout. Ah, la parole, là. Pourquoi je n'ai jamais vu ces choses-là avant ? Par la foi, Moïse, devenu grand, refusait d'être nommé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, ça c'est une autre chose, c'est 16, non ? 15, par la foi, nous refusons la compromission, la filiation humaine. On refusera au fils de Pharaon. Non, non, c'est pas ça, là. Fils de la fille de Pharaon, là. Ça, c'est humain, là. On ne veut pas de cette filiation, là. On ne veut pas de la richesse de l'Égypte. On refusera par la foi. Oh, fils de, fils de, fils de, ton père est qui ? Ta mère est qui ? Moi, mon père est céleste. Tu vois, non ? La foi. La foi, par la foi, nous renonçons aux choses de ce monde, en fait, en gros. C'est le renoncement. C'est une forme de sacrifice, oui. Le renoncement. Moi, tu sais, moi, je suis africain, je suis congolais, je suis antillais, tout ça, là. Tu es encore dans ces considérations-là ? Je suis noir, je suis blanc, je suis métisse, je... Non, c'est quoi cette mentalité-là ? Cette supériorité de race, tout ça, les blancs plus grands que les blancs, les blancs plus grands que les noirs. C'est pas ça, mes amis, là. Non, il est antillais. Ah non, c'est pas... Il est africain. Vous êtes encore dans ces considérations ? Moïse a refusé ça. Ça, c'est la vraie foi. Il regardait le propre de Christ comme une richesse. Vous voyez la vraie richesse ? C'est ça. Le propre. La croix. Donc, par la foi, il y a la croix. Le propre, c'est la foi. La croix. Donc, on revient encore au sacrifice, en gros. Le propre. Les critiques, tout ça, là. Par la foi, il quittait l'Égypte. Par la foi, nous quittons le monde. La sortie de l'Égypte. Ça, c'est un autre point, vous le notez. Par la foi, la foi nous permet de sortir du monde. des traditions. Des coutumes. De la dot. Par la foi. Vous avez peur de te manger si vous payez par la dot. Mais par la foi, vous sortez de cette peur, là. Voilà. Vous voyez ? Par la foi, il a quitté l'Égypte. Tout ça, c'est l'Égypte. Mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Cette vidéo, il faut bien la diffuser. Comment voulez-vous quitter le monde si vous n'avez pas foi ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas quitter le monde sans la foi. Parce que la foi, c'est l'espérance. Donc, si vous... Imagine quelqu'un qui s'arrête sur la beauté apparente du monde. Comment voulez-vous qu'il quitte ce monde-là ? S'il n'a pas vu, avec les yeux spirituels, le monde véritable, le vrai monde, le ciel. Il va quitter. Par la foi, il quittait l'Égypte. Sans craindre la fureur du roi. On l'a vu, l'audace. Il demeura ferme. La foi, c'est la fermeté. Oh, Jesus. Vous le faites ce point. C'est la fermeté. C'est la constance. On reste ferme sur sa position. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Je ne tuerai pas. Je ne veux pas avorter. Même s'il y a la pression, je garderai cet enfant-là. Bien sûr, on ne va pas pécher. On va enceindre si on n'a pas, si on a foi. Volontairement, bien sûr. On ne va pas pécher volontairement. Vous vous rendez compte, la fermeté ? Il ferme. Où sont ces critiques ? Il se ferme. Il prêche le même message depuis des années. La vérité. Quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent, pas de changement de message ? Non. Ferme. Qu'est-ce que tu veux ? Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Oh, il y a un autre point. Les montagnes s'écroulent par la foi. Les forteresses tombent. Les montagnes sont rasées par la foi. Les hauteurs, les... Oh, alléluia. Babylone tombe devant les hommes et les femmes de foi. Ceux qui veulent t'enfermer dans Jéricho, là. Les prisons vont tomber. Je vous dis, les chaînes vont tomber. Alléluia. Oh, Jesus. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ne vois pas les forteresses de Jéricho comme des choses qui vont t'empêcher d'aller vers la victoire. Regarde, devant nous, il y a des situations compliquées parfois. On se dit, là, là, vraiment, là, 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 c'est chaud. Là, c'est chaud. Si tu as foi, ça va tomber. Golède va tomber, tout ça, là. Jesus. Les forteresses de Jéricho peuvent être des maladies. On dit, là, c'est fini pour toi. C'est fini. Ça tombe. Jésus. Par la foi arabe, la procédure ne périt pas. Avec les incrédules. Par la foi, nous avons la vie. Autre chose. La vie. La vie. Par la foi, ils combattirent des royaumes. Par la foi, il y a le combat. Nous combattons par la foi. Ah, ben oui. Ça, c'est un autre point. Vous notez tous ces points-là, c'est important. Par la foi, ils combattirent des royaumes. Exercer la justice. Donc, la justice. Il y a la justice dans la foi. Être juste. On devient juste. Obtient des promesses. Par la foi, nous obtenons des promesses. Donc, bien sûr. Fermez la gueule de lion. Par la foi, tu vas fermer la bouche à tes ennemis. Tu vas boucher. Oh, mon ami, là. Les détracteurs, là. Tu fermes la bouche. Par la foi. C'est-à-dire, celui qui te maudit, là. Par la foi, tu vas fermer sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis. Je dis, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie chez toi. Je dis, Seigneur, que tous les sorciers qui me maudissent, elles se taisent. Ça, c'est la foi. Qui est boosté ce soir, là? Il y a quelque chose qui se passe. Je vous dis, on a presque fini, là. On nous dit qu'il fermait la gueule de lion. Seigneur, on a mis Daniel au fosse au lion. Mais les lions, ils peuvent que ruggirent autour de toi, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. On n'entend même pas leur ruggissement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont muselés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en toi le lion de la tribu de Judas. Par la foi, Jacob mourut et adora Dieu. Par la foi, Jacob mourant, béni, chacun le fils de Joseph, et adora Dieu. Par la foi, on adore Dieu. Par la foi, on adore Dieu. L'adoration. Oh, ma mille. Waouh! Mais la foi, là, c'est riche. Par la foi, ils éteignirent la force du feu. Par la foi, tu vas éteindre le feu. Les dards. Ils ont éteint le feu. Chazak, Meshach et Abednego. Par la foi, ils éteignirent la force du feu. Donc, le feu étranger. Que ça te veut mettre en toi dans ta famille. Tu vas éteindre ça. Avec quoi? L'eau de la parole. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Waouh, Seigneur, mais il y a une richesse ici, hein? Échapper au tranchant de l'épée. Tu vas t'échapper. Comme Jonas. Celui qui t'a mangé, là, tout ça, comme le poisson qui t'a avalé, il va te vomir. Tu vas t'échapper au nom de Yeshua. C'est pour ça que quand tu fais des songes comme ça, on te met dans une cage, tu sors, tu t'échappes, tu t'envoles. Ben oui, c'est ça la foi. Tu t'échapperas au pied des pièges de l'ennemi. C'est ça la foi. Voilà. Oh, Seigneur, sauve-nous. Même tes enfants aussi, hein? Donc il n'y a pas que toi. Tes malades deviennent vigoureux. Par la foi, tu seras guéri. Il y a la guérison. Mon Dieu. Se montrèrent forts dans la bataille. Émir enfui des armées étrangères. Par la foi, tes ennemis vont fuir. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi dans le 28? Yahweh te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se levant contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par cette chemin. Regardez les complots qu'ils font à chaque fois contre moi. Ils se mettent ensemble. Et puis, après, division. Contre toi, c'est pareil. Ils vont se lier contre toi. Après, quand tu vas prier seulement là. Dispersion. Ils vont se battre. Égyptiens contre Égyptiens. Comme c'est écrit dans l' Reserve 19, 2. Ils vont tous associer l'oncle à un tel, tante à un tel, tout ça. Là, il va faire une réunion. Mais quand toi, tu vas prier tes genoux. Les feux vont tomber dans le ciel comme ça. Alléluia. Des femmes recouvrées à leur mort. Par la foi, il y aura la résurrection Des membres de ton corps Des organes qui sont morts Tout ça, même des résurrections physiques Oui Par la foi, d'autres furent livrés au tourment Tu seras livré au tourment Wow D'autres subiraient des moqueries On en a déjà parlé Le fouet, les chaînes, la prison Par la foi, tu peux faire de la prison Ils furent lapidés, sciés, subirent Tout ça, c'est les épreuves Les persécutions, tout ça, la persécution en gros Ils furent livrés au tranchant de l'épée Ils errèrent ça et là Par la foi Tu peux avoir l'impression d'être déré Persécutés partout Tout ça, c'est la persécution en gros Par la foi Vous voyez comme mes amis Tout ce qu'ils ont subi en gros Par la foi Et quoi qu'ils aient été tous recommandables Par leur foi, ils n'ont pourtant pas Reçu l'objet de la promesse Waouh Eux dont le monde n'était pas digne Errants dans les déserts Et dans les montagnes Et dans les cavernes Et dans les trous de la terre Faitus de peau, de brebis et de chèvres Réduits à la misère Affligés, tourmentés Voilà la foi Et dans les... Beaucoup d'assemblables ne parlent pas de ces choses-là Non, pas du tout Parce qu'il n'y a plus la foi Voilà pourquoi Paul dit dans les écritures Nous devons combattre le combat de la foi Voilà Combat, le bon combat de la foi Vous savez quand Paul dit dans Ephésiens 6.12 Là-bas à Timothée De combattre le bon combat de la foi Le mot utilisé là-bas Agone veut dire littéralement Arène ou encore stade C'est une assemblée Où l'on assistait Où il y avait justement Les jeux sportifs Les gens y allaient pour assister à des jeux Et c'est pour ça que Paul parle de ce combat Donc en fait, dans ce combat Nous sommes entourés des gens Qui nous regardent Et nous sommes comme des athlètes Et il y a des gens qui nous ont précédés Au ciel Et nous sommes entourés de cette nuée Comme Hébreu 12 le dit Alors, il ne faut pas baisser les bras Les démons sont là Les hommes sont là Comme les spectateurs Et ils veulent nous voir échouer N'est-ce pas ? Toi qui t'es converti Ah ben le vrai combat C'est la foi Vous voyez ? La foi Tu as trébuché ? Alors, relève-toi Relève-toi Ces hommes et ces femmes Dont il est question de l'Hébreu 11 Nous ont précédé Ils ont réussi à atteindre leurs objectifs Grâce à la foi Nous pouvons le faire aussi Nous ne sommes pas obligés De finir comme les autres Tu n'es pas obligé de finir Dans le péché Tu n'es pas obligé De perdre ton anxieux comme les autres De perdre ton témoignage comme les autres Non ! Quel que soit ton âge Quel que soit ton âge Ton sexe Quelles que soient tes origines Quelles que soient ta taille Quelles que soient ta condition sociale Tout ça intellectuelle Tu peux Par la grâce du Seigneur Y arriver Et tu ne mourras pas Je ne mourrai pas Je vivrai Nous combattrons jusqu'à la fin Nous tiendrons ferme Nous garderons la foi Et nous honorerons notre Père Céleste Au nom de Yeshua Alléluia 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 Acclame Dieu Levez-nous Acclamons le Seigneur Mes amis Levez-nous Waouh La foi Jésus Seigneur Seigneur reçois les acclamations Reçois la gloire Nous tiendrons ferme 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 Au nom de Jésus Ferme Jésus Oh Seigneur Oh oui il est là Il est là Il est là ce soir Pour toi Pendant que tu acclames Dieu Les mureilles tombent Les scènes tombent La peur tombe Les maladies tombent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus 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 Alléluia Jésus 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 Jesus. Soit guéri. Une femme de pierre nous le sois. Le père d'aime. Jesus. 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 Alléluia. 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 Jesus. 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 jesus jesus je veux la paix de Dieu je veux la paix de Dieu hallelujah oh jesus une délivrance quelque chose qui te lâche ma soeur cet esprit s'en va ce soir tu vas quitter ce corps au nom de joshua sors de là allez sors d'elle allez sors d'elle allez sors d'elle voilà allez sors au nom de jesus finis finis elle te vomit elle ne veut plus de toi elle te vomit au nom de joshua il y en a qui avaient perdu leurs ailes Dieu réveille leurs ailes au nom de joshua hallelujah 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 tu es un soldat que Dieu a récupéré un soldat que Dieu a restauré ce soir un soldat que Dieu délivre ce soir un soldat jesus au nom de joshua au nom de joshua merci seigneur et en tant que soldat ayant foi en Dieu continue à marcher ta route à suivre à poursuivre ta route ne t'arrête pas sur les uns les autres continue continue ta marche la marche est longue continue tu arrives presque 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 au bout de la route du chemin continue la récompense est devant toi la rémunération est devant toi continue à faire le travail que le Seigneur t'a confié continue à intercéder pour ta famille continue à partager la parole autour de toi continue à évangéliser continue à faire l'oeuvre du Père au nom de joshua jesus hallelujah gloire à Dieu tu voulais que Dieu te parle ce soir Dieu te dit oui je te vois je te connais je sais alors fais le travail fais le travail ma fille fais le travail ma fille fais le travail fais le travail fais le travail mon fils fais le travail que le Père t'a confié fais le travail qu'il t'a confié au nom de joshua il a mis sur ton coeur le fardeau des âmes le fardeau de la jeunesse pour la jeunesse ça c'est ton le Seigneur t'appelle il t'appelle frère il t'appelle ma soeur tous les deux pour la jeunesse au nom de joshua hallelujah gloire à Dieu il te dit mon fils je mets sur ton coeur le fardeau pour la jeunesse beaucoup de jeunes tu vas enseigner la jeunesse ma parole au nom de joshua hallelujah hallelujah gloire à Dieu je vois beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes français qui s'ont touché tout ça tu portes cette nation sur ton coeur au nom de joshua hallelujah gloire à Dieu Dieu va toucher ta belle famille la puissance de Dieu va venir sur ta belle famille le Seigneur a vu le Seigneur a entendu vos prières au nom de joshua hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah le Seigneur a dit à quelqu'un pourquoi tu peurs pourquoi tu peurs de l'homme de l'homme mortel de l'homme mortel continue à faire confiance à ton père céleste fais confiance au Seigneur l'œuvre qui a commencé avec toi il va l'achever parfaitement au nom de joshua mais fais-lui confiance fais-lui confiance au nom de joshua Jesus Jesus voilà à finir que Dieu vous garde s'entend demain combat tant le bon combat à garder un autre foi et une n'est bonne conscience que quelques-uns ont perdu celui qui vaincra sera vêtu de blanc son nom restera dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon père dit Jésus et je confesserai son nom devant les anges dit Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501